Bonjour Emmanuel Carmoison. Bonjour Barbara. Comment ça va ? Ça va bien, vous ? Ça va ? Ça va ? Ça va, ça va. Merci d'être là. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je suis Kermorison Emmanuel. Je suis un jeune de 24 ans, originaire de Sainte-Marie. Jeune entrepreneur, puisqu'il y a quelques temps de ça, j'ai lancé un projet autour des contenants réutilisables, donc éco-responsables, donc une marque de gourde principalement. On fait des tasses, tout ce qui est autour de l'alimentaire et du réutilisable surtout. Et c'est quoi votre formation ? Parce qu'on s'est rencontrés sur une foire, un salon organisé par la Mille Nord, avec les entreprises, les jeunes entreprises qui avaient été accompagnées par la Mille Nord ? C'est ça. Donc, alors, je suis titulaire d'un bac scientifique. Par la suite, j'ai entamé des études de médecine que je n'ai pas poursuivies parce que justement, je voulais me diriger vers le commerce. Et donc après ça, j'ai effectué un BTS en commerce international. Et par la suite, j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé un peu dans l'import-export. Ensuite, j'ai développé une activité de dépendants dans le commerce. Et suite à ça, je me suis lancé dans mon projet qui est « The McFactory ». Et alors, les études, donc c'était les études à Trinité, commerce international ? C'est ça. Donc, au lycée France Fanon. D'accord. Et alors, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? Il y avait les études de médecine au départ, mais c'était une vocation finalement de commerce ? Est-ce que c'est une vocation de commerce ? Alors, pour moi, ça l'était parce qu'en fait, de base, jeune, j'ai toujours voulu… J'ai toujours pensé vouloir me diriger vers la médecine dans la science, etc. C'est vrai qu'en fait, en grandissant, à chaque fois, j'avais toujours tendance à lancer des petits projets, à toujours faire plein d'autres choses à côté de mes études. Et pendant l'année de médecine, pendant les deux années de médecine, j'ai commencé à travailler sur d'autres projets, etc. Et à chaque fois, c'était déjà « The McFactory » et puis d'autres sites internet, etc. que j'ai lancés. Et à chaque fois que j'avais un temps libre, des vacances, etc., je consacrais la majorité de mon temps à mes projets. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vraiment ce qui m'animait. Le fait de créer des projets, d'entreprendre, etc. Mais comment vous définissez l'entrepreneuriat ? C'est quoi ? Comment on le définit, ça ? Alors, moi, je pense que c'est le fait de sortir une idée de sa tête. C'est-à-dire, matérialiser quelque chose qui nous vient en tête, c'est faire, en fait. C'est faire ? Voilà. C'est faire… C'est un exemple tout bête. Il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour entreprendre. Si, par exemple, j'ai une idée de nœud papillon avec des couleurs qui n'ont pas encore été faites, tant que ça reste dans ma tête, dans mon imagination, ce n'est qu'un projet. À partir du moment où j'avais commencé à démarcher des fournisseurs en tissu, des coutures et essayer de me former, de faire, etc. Jusqu'à arriver au projet final, pour moi, c'est ça, d'entreprendre. Même au-delà de l'aspect commercial, donc le fait de vendre, etc. Vraiment le fait de faire, de créer quelque chose. C'est déjà ça, la première forme d'entrepreneuriat pour moi. Et alors, vous avez monté votre boîte ? C'est une entreprise… Alors, c'est une entreprise individuelle pour le moment, puisque c'était le statut le plus facilitant. Et comme je disais, j'avais déjà lancé le projet… Donc Mug Factory, ça s'appelle. C'est ça, The Mug Factory. The Mug Factory, donc c'est des contenants, c'est des gourdes. Exactement. C'est des mugs aussi, c'est des tasses. On dit Mug, bon voilà, mais c'est des tasses. C'est ça, c'est ça. Et alors, il y a le Square, il y a le Square Bottle, il y a le Pastel Bottle, il y a le Motivational Bottle. C'est ça, c'est ça. Everything in English. Alors, c'est un peu Melting Pot, puisqu'en fait, les noms sont écrits en anglais, le nom de la marque est en anglais, mais sur la plupart de nos gourdes, il y a des designs… Par exemple, on a un de nos modèles qui permet d'aider les personnes à boire, de les motiver. À chaque fois, vous avez un petit message encourageant en créole. Par exemple, « Belle bonjour ! » « On nous, c'est Moliakiré, Tchimbé et Paladjé. » Donc, c'est un espèce de mélange de toutes mes influences. Ça reste une marque martiniquaise puisque c'est… C'est vous qui a créé ça. C'est ça, c'est moi qui ai créé la marque. Et justement, dans le but de réduire les déchets, puisqu'étant sportif, quand je cherchais justement à éviter d'accumuler les bouteilles d'eau en plastique, etc., je me suis rendu compte que quand je me tournais vers les alternatives qui existaient ici, donc dans les gourdes, je ne trouvais pas vraiment de choses qui soient originales, qui me ressemblent. Je ne veux pas forcément citer la concurrence. Non. En tout cas, j'ai voulu créer des choses colorées, originales, avec des designs. Modernes aussi. C'est ça, voilà, modernes, pour qu'on sorte de l'aspect tern et faire de ce qu'on a l'habitude de vendre. Alors, il y a le côté esthétique, le côté design. Il y a aussi, effectivement, on n'a pas amené les bouteilles, mais bon, il y a un site, The Bug Factory. C'est ça, c'est ça. Il y a le côté, comme The Square Bottle, donc il est carré. Il y a l'aspect développement durable, c'est quoi ? C'est le fait de ne pas avoir à acheter une nouvelle bouteille ou bien c'est aussi le matériau qui est utilisé ? Alors, c'est ça… C'est les deux ? Voilà, ce sont les deux choses, en fait. Dans un premier but, il y a le côté réutilisable. C'est-à-dire que j'achète ma gourde, ça va m'éviter de tout le temps mettre un balai avec des bouteilles d'eau, etc. Il y a même des personnes qui remplissent leurs bouteilles d'eau du robinet, mais l'utilisent dans la vie du quotidien parce que c'est le plus simple. C'est durable. On n'a pas vraiment été éduqués à ça. Et donc, le fait d'avoir une bouteille réutilisable, que ce soit en plastique, en inox ou en verre, bien sûr, la meilleure des alternatives est de plus se diriger vers l'inox et le verre puisque le plastique, c'est quand même un matériau qu'on essaie de procréer. Maintenant, voilà, c'est… Et vous, c'est du plastique ? Alors, j'ai de tout. J'ai du plastique, j'ai du verre. Donc, mes plastiques, ils peuvent être recyclés. Oui. Donc, c'est aussi dans ce but-là de réutiliser, de recyclage, de développement durable. Voilà. Et c'est quoi la distribution ? Parce que là aussi, c'est innovant. La distribution, c'est quoi ? Donc, on s'est rencontrés sur un salon, mais c'est aussi sur Internet. C'est ça. Exactement. Donc, on est vraiment au mini-canal. On essaie d'avoir une présence d'abord en ligne puisque je suis jeune, j'ai été formé aux réseaux sociaux, etc. Donc, c'est le premier point de vente. Et pour la suite, on a commencé à développer un système de stands sur des centres commerciaux, dans des froids, etc. Donc, on peut nous retrouver un peu dans tous les centres commerciaux qu'on peut retrouver en Martinique. Mais en stands, mais pas distribués dans les rayons ? Pas encore. Pas encore. Alors, on commence à développer des partenariats. Mais ça vous intéresse ou bien vous voulez avoir un positionnement un peu, un peu, comment dire, avec une cible un petit peu restreinte qui serait, je ne sais pas, qui serait peut-être plus, moins grand public, je veux dire ? Je vois. En fait, je vais forcément choisir les partenaires avec mes revendeurs. Je ne veux pas que ça soit revendu n'importe où, justement, pour ne pas diluer l'ADN de la marque. Mais pour avoir une plus grande portée. Et puis, il y a beaucoup de demandes. Du moins, il y a de plus en plus de demandes. Donc, les gens, ils cherchent à savoir où on trouve la marque, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a le site, il y a les stands, mais il y a pas mal de personnes qui aimeraient retrouver nos gros de… Et le choix du marketing, c'est un marketing, je ne sais pas, c'est un marketing un peu d'influence, un marketing qui va essayer de cibler précisément des personnalités, des choses comme ça ? Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de jeunes, que ce soit filles ou jeunes hommes, jeunes antilles et antillaises qui nous aident dans le développement de notre marque, qui servent un peu d'ambassadeurs, d'influenceurs, donc qui font des vidéos, qui en parlent, etc. Donc, c'est de base un marketing basé sur les réseaux sociaux, sur l'influence. – C'est quoi les facteurs clés du succès pour vous ? – Alors… – Est-ce qu'on peut déjà parler de succès ? – Pas encore, après… – Elle a quel âge, d'ailleurs, la marque ? – Alors, la marque a officieusement 2-3 ans et officiellement quelques mois. Quelques mois, il y a un engouement, je vais plus parler d'engouement, et je pense que c'est simplement le fait d'avoir des produits qui rentrent dans notre quotidien et qui nous ressemblent, en fait. Des produits faits pour des Martiniquais, par des Martiniquais. – Mais alors, le matériau n'est pas fait en Martinique ? – Voilà, malheureusement… – Les bouteilles ne sont pas faites en Martinique ? – C'est ça, malheureusement, on ne peut pas… – Elles sont faits tout, d'ailleurs. – Elles sont faits tout, d'ailleurs. – J'ai des portes en Europe et en Asie. – D'accord. – Il n'y a pas encore d'usine en Martinique. Justement, le but, c'est de développer le projet de façon à ce qu'on coupe les imports, etc., qu'on produit ici. Mais en tout cas, le design est aussi personnalisé parce qu'il y a aussi… Cette spécificité-là, c'est qu'on peut les personnaliser. Donc, rajouter un prénom, un surnom pour un cadeau. Aussi, on a des partenaires professionnels, donc des entreprises, des CSE, des associations. On peut faire des produits en gros, rajouter le logo, etc. – Alors, on dit que vous êtes d'une génération, donc 24 ans. C'est génération Z. Génération Z. On dit que les générations Y, Z et Alpha, a fortiori, sont indépendantes. – C'est ça, c'est ça. – Voilà, bougent, veulent bouger. Comment vous vous voyez ? Alors, est-ce que c'est vrai, déjà ? Et puis, est-ce que… On a l'impression aussi que vous êtes très branché commerce, business. Est-ce que d'ailleurs le business est forcément synonyme de cash ? – Non. – Argent ? Euro ? Ou est-ce que c'est d'abord synonyme d'indépendance ? – Alors, je pense que par rapport à notre génération, justement, étant donné qu'il y a le développement des réseaux sociaux, d'internet, de YouTube, l'accès à l'information est beaucoup plus simple aujourd'hui qu'il y a quelques années, de la génération de mes parents, peut-être même des grands frères, etc. Donc, il y a de plus en plus de témoignages d'entrepreneurs, que ce soit via des médias comme le vôtre, ou bien via des médias… peu importe. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus d'accès à l'information. Donc, ça motive, ça aide les personnes, même. C'est comme ça que j'ai concrétisé mon envie d'entreprendre. Et est-ce que c'est synonyme de cash ? Pas forcément. Pas forcément, parce que moi, j'ai travaillé sur le projet pendant 3 ans, 3-4 ans, avant de vraiment voir des retombées financières. C'est uniquement la persévérance qui va faire qu'un jour, on arrive à voir vraiment des retombées. Mais c'est d'abord être à son compte, créer ce qu'on a envie de faire, avoir un impact à moindre échelle ou en tout cas à une certaine échelle. Avoir un impact, clairement. Avoir un impact sur son marché, sur son économie et sur l'économie locale. Donc, voilà. Et ça, comme on parle de l'économie locale, le discours sur le développement de la Martinique, le retour et la prise de responsabilité des jeunes de votre génération qui, au lieu de partir, resteraient là pour développer l'île, c'est quelque chose qui vous parle ? Ça me touche pleinement puisque moi, j'ai fait le choix délibéré de ne pas partir, faire mes études ailleurs, puisque je sais qu'il y a de plus en plus cette notion-là d'exode où la plupart des jeunes s'en vont vers la métropole, le Canada, etc. Ce n'est pas à temps, parce que là-bas, les structures sont quand même assez développées. Mais il faut savoir qu'ici, on peut faire des choses et qu'énormément de jeunes ont tendance à être découragés, à baisser les bras assez rapidement. Alors qu'on peut s'en sortir, que ce soit par l'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, l'alternance, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant pour les jeunes, etc. Moi-même, le but, c'est que je puisse avoir une part forte dans le tissu économique. Donc, employer des alternants, des salariés, etc. Vraiment contribuer au tissu économique local. Dans 5 ans, vous voyez où ? Comment vous serez dans 5 ans ? Dans 5 ans, j'espère être pas uniquement développé en Marantinique, mais faire en sorte que la marque ruine à l'échelle au moins nationale, avec une production locale. Donc, internaliser la production de mes produits, essayer de travailler avec des matériaux encore plus éco-responsables. Et puis, comme je disais, créer de l'emploi, permettre une marque antillais de rayonner au national et voir l'international. Et vous prendrez votre retraite à quel âge ? C'est le thème d'actualité. Je pense que, en tout cas, pour ma part, quand on est entrepreneur, etc., je ne suis pas sûr que c'est quelque chose auquel on pense, puisque l'âme de la créativité, de toujours vouloir... En fait, il y a toujours des choses. Il y a toujours des problèmes, déjà. Qu'il faut résoudre. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des problèmes à résoudre. Et je suis jeune. Donc, peut-être que mon discours changera d'ici quelques années. En tout cas, mon retraite, je n'y pense pas encore. J'espère me construire ma propre retraite, justement, en vue de la conjoncture actuelle. Et voilà. Et quelque chose pourrait vous faire renoncer, Emmanuel ? En fait, j'ai déjà... Comme je le disais, j'ai travaillé sur le projet pendant pas mal de temps, sans vraiment voir de vous retomber. Et donc, j'ai déjà pensé à l'abandon. Et en fait, quand j'y ai pensé, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire autre chose qu'entreprendre. Alors, peut-être que ce ne sera pas dans ce projet-là à Zomex Factory, bien que j'espère qu'il aboutisse. Mais ce sera forcément dans l'entreprenariat de créer quelque chose qui aide le quotidien des personnes, etc. Le bout de la fin, ce serait quoi ? Ce serait... Ça va être cliché, hein. Ça va être cliché, mais que ce soit dans le sport, dans les études, dans l'entreprenariat, dans l'art, etc. Si vous avez quelque chose que vous aimez, si vous avez une idée en tête, n'écoutez pas. Essayez. Et si jamais ça ne se passe pas, bien au moins ça servira d'expérience, d'être en plein pour autre chose. Mais écoutez votre cœur, écoutez votre tête, et puis voilà. Je n'ai pas posé la question des modèles. Il y en a un ? Des modèles ? Un modèle. Un modèle. Mes parents, mon père, qui a parti de pas grand-chose, il a bâti un écosystème qui lui permet de nous assurer un avenir. Donc mes parents, ma tante, j'ai une tante Christiane Valégeuse justement, qui a elle aussi développé plusieurs structures. Donc c'est principalement vers eux que je me dirige quand j'ai besoin de conseils, etc. Et puis après, bon, il y en a énormément, hein. Mais il faut d'abord mettre en avant la famille. Merci Emmanuel, qui est à Moison. Merci. Au revoir. Au revoir.